Nous sommes en direct de la FIBA World Championships Arena pour ce match entre le Japon et la Turquie. On peut dire un mot, Georges, de la stratégie des Japonais. Le plus pur ce soir sera de défendre sur Edo Turkoglou. Ils vont avoir besoin de leur meilleur défenseur face à l'artillerie turque. Le problème, c'est qu'il n'a pas seulement le jeu d'un évier. Sa taille et sa populace lui permettent aussi de jouer Edo au cercle. C'est vraiment pas un cadeau. Clos ! Khomadou! Ghout Elouaille Tantelet-Hupp ! Oui il aura droit au lancer franc. Ghout Elouaille au lancer franc ! Nick Loeilletti-Huppert outrightaugment le audition CHIP Group 목 setzt par l'��� Oh, il perd le ballon. Les chutes de coups, faute. Ils envoient être le meilleur tirant de l'antifront sur la ligne. Ça risque de faire la différence à la fin. Amino fait son entrée en jeu et Mehmet au cours. Sur la ligne, réussite de 81% au lancé franc. Et ça fera un sur deux. Orimo franchit la ligne médiane. Et il score. Aslan, qui passe la ligne médiane, balle en main. Et le palier est à deux points. Arslan, avec le ballon. Tire de Tourcoglou. Kawamura, de nouveau dans le camp adverse. L'accélération. Et voilà, le petit plus qui fait la différence. Orimo ramène le jeu dans le camp adverse. Tire de Tourcoglou. Ils vont tout faire pour finir fort dans ce carton, Eric. Avec deux ballons pour prendre l'avantage contre un seul à leurs adversaires. Oh non, ils perdent la balle sur ce dribble. Les Japonais auront la remise en jeu. Tire de Tourcoglou. Tire de Tourcoglou, qui lui remet. Et son shoot est contré. Tourcoglou, qui installe le jeu dans le camp adverse. Voilà, le voilà, le bon écran. Les Japonais auront la remise en jeu. Orimo, qui remonte le terrain. Fin du premier quart-temps. Les Japonais sont menés de deux points. Allez, dites-nous tout, Georges. De quoi peuvent bien parler les coachs après ce bon premier quart-temps ? Écoutez, je pense que les deux équipes ont bien assuré en défense dans ce premier acte. Moi, je ferai quelques ajustements à ce niveau-là. Pourquoi pas, quelques prises à deux, ou alors, une bonne vieille défense de Zange. Et Edo Tourcoglou, qui commette ici sa première faute. Amino, au lancé franc. Qui réussit les deux. Arslan est revenu dans le camp adverse. Quel choc, quel choc ! Évidemment que ça fait mal. Tourcoglou franchit la ligne médiane. Le choc de court. Orimo, qui passe la ligne médiane, balle en main. Il joue avec le pick and roll, c'est bien joué. Oh non, il perd le ballon. Et c'est l'interception. Il ne se sera pas jeté pour rien. Il a même pu donner le ballon à un coéquipier. Orimo, qui cherche à se débarrasser de son défenseur. Il marque. Très beau travail pour s'imposer dans la raquette. Et prendre ce rebond offensif, Eric. Au cours, qui demande le ballon. Buzzer dans 7 secondes. Orimo, qui circulait pour prendre le shoot. Et donc, Tourcoglou. Oui, ça manquait de conviction un petit peu tout ça. Dommage. Mais les hauts scores comme ils le sont, il ne faut pas qu'ils perdent une occasion de marquer. Surtout que là, c'était facile. Et les voilà revenus à un score de parité. Après une bonne combinaison pour attaquer la raquette. C'est bien joué. Kawamura, qui chute très très vite. Oh, gros contact. Énorme contact sur cette action. Il va le voir sortir. Courtoglou fait son entrée en jeu. Voilà, deuxième lancé-froid à réussir qui compense donc le premier raté. Aslan, avec le ballon. Voix en shoot contrée. Il est tout seul. Il est tout seul. Et il score. Aslan. De nouveau dans le camp adverse. Le score à la mi-temps. Les Japonais mènent de trois points. Et l'offreur... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501